Allez, on retrouve Julien, Kodecini, notre coach sportif. Et ce matin, on va faire quoi ? On va faire du crossfit ? On va pas du crossfit, parce que Laurent ne savait pas ce que c'était. Mais non, je ne sais toujours pas ce que c'est du crossfit. Et ce n'est pas du crossfit. Il ne l'a pas testé, en tout cas. Ah bon, parce que ça, ça me plaisait bien, le crossfit. Courir d'une baraque à frites à l'autre, c'était ça. Nouveau concept, tout est possible maintenant. Le crossfit, non, c'est une marque déposée dans les années 2000 par un américain, Greg Glassman, qui lui, utilisait cette méthode depuis déjà pas mal d'années. En fait, cette méthode n'est absolument en rien novatrice. Fitness signifie entraînement croisé. L'objectif, c'est de s'entraîner en étant constamment à haute intensité, donc dans le rouge, tout le temps, et en utilisant des mouvements dérivés de l'haltérophilie, de la force athlétique, de la natation. C'est du sport en salle, en fait. C'est du sport en salle, et c'est un modelage de plusieurs méthodes, de ce qui existe déjà actuellement. Et ce qui est un peu novateur, c'est de créer un esprit de groupe, d'appartenir à une identité particulière. Mais c'est des salles basiques, en fait. C'est des salles basiques, créées par CrossFit, où vous n'avez pas de machine cardio, pas de machine électronique, seulement des barres, des poids. Et puis, vous utilisez tous ces mouvements-là. Ils sont costauds, dis donc. Les dérivés de l'haltérophilie. Ah oui, ils sont costauds. Là, c'est vraiment la morphologie d'un haltérophile. 3C1, c'est vous l'attreuse. Je n'ai pas envie d'avoir des cuisses comme le monsieur. Avec des cheveux plus longs. Ça repousse, ça fait pousser les cheveux. Alors là, on n'est plus dans le CrossFit. Si, c'est du CrossFit. Donc, c'est des dérivés de la natation. En fait, l'objectif, c'est d'être un athlète polyvalent. D'être bon partout. Vous ne deviendrez jamais un expert. Donc, vous n'irez jamais aussi vite et aussi longtemps qu'un marathonien. Par contre, vous serez capable de réaliser ce type d'épreuve-là. Par contre, ils sont très super musclés. Vous pourrez aider ce sprint. Vous pourrez de la force. Ça muscle en largeur. C'est des fibres rapides, donc plus épaisses, plus volumineuses. Donc, voilà. Le but, c'est d'être vraiment... Mais ils ont l'air au bout du rouleau ici. C'est ce que disait Julien. Le but, c'est d'être à fond tout le temps. C'est d'être à haute intensité. C'est d'être tout le temps dans le rouge, dans le dur. C'est pour ça que ça marche vite, en fait. C'est des séances qui ne durent pas 3-4 heures. Justement, combien de temps ça dure ? La séance dure en moins une heure. Lorsque vous êtes dans une salle affiliée à CrossFit, ça dure une heure puisque vous avez l'échauffement et le retour en calme à la fin. Et le corps de séance peut durer 20 à 25 minutes. Ça va dépendre de la séance que vous allez faire. Ça va dépendre du mode. Quand même, on ne fait pas tout de suite une séance de CrossFit. On doit savoir si on peut le faire, non ? Oui, oui. Et puis surtout, on ne va pas faire les mouvements que réalisent les sportifs, comme on a pu le voir. Parce que je pense que vous soulevez comme ça. Ce sont des mouvements très, très techniques qui peuvent être très dangereux. Donc là, il faut acquérir la technique, avoir la bonne pratique pour travailler en sécurité. Il faut peut-être vérifier aussi l'état de son cœur avant de se lancer. C'est ça. Alors là, ce qui est bien, c'est d'aller faire un petit tour chez le médecin. On peut nous prescrire un bilan afin de savoir si on peut justement pratiquer ce soir. Si on peut faire une séance de sport dans le rouge en permanence. Voilà, c'est ça. C'est peut-être pas très bon. On ne commence pas du jour au lendemain avec une séance de CrossFit. D'accord. Plus le mieux, c'est de se rapprocher. Il y a un petit côté warrior, un petit côté... Ah bah oui, c'est ça. Le jambave, le combattant. C'est quoi le wood ? Le wood ? Ouais. Le wad. Le wad. Oh, pareil, wad. C'est quoi ça ? C'est encore autre chose ? Le workout of the day. Non, en fait, c'est l'entraînement du jour que votre coach peut vous faire. Mais c'est ce que vous pouvez retrouver aussi sur le site de CrossFit. Donc, il vous donne un entraînement. Tous les jours, il change. Et vous pourrez utiliser le même entraînement, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur Terre. Sur Terre. Oui, c'est l'intérêt. C'est quoi ? Il faut aller sur Internet ? Il faut aller sur Internet, sur le site de CrossFit. Et vous regardez le wad du jour. Donc, l'entraînement du jour. L'entraînement du jour. Et puis, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous allez réaliser le même entraînement qu'une personne... Ceux-là, ils sont plus abordables. Ça, ça peut être l'échauffement, ça, Malika ? Même dans l'échauffement, c'est trop dur. Ah, dans la forêt, oui. Avec des burpees, voilà. C'est ça. Allez, on enchaîne une pompe, on se relève, une flexion. Voilà, ça peut être les burpees. Et Laurent, c'est recouverti dans le commentaire de CrossFit pour vous. Et puis, il y a différente d'entraînement. Ah, ben, c'est sympa que le truc avec les bûches, là. Et on porte une bûche. C'est pour Noël. C'est pratique à la fois, quoi. Les gars, c'entraînent pour Noël. Voilà, c'est ça, Julien. Est-ce que c'est dangereux de faire ça ? Oui, c'est dangereux. Si vous ne maîtrisez pas les techniques, comme tout ce qui vient à l'altérophilie, où il faut lever une barre et la mettre au-dessus de soi. On ne fait pas ça du jour. Si vous ne maîtrisez pas la technique, c'est hyper dangereux. Donc, le mieux, c'est de se rapprocher d'une salle affiliée CrossFit, de voir des coachs qui sont certifiés. Vous faites ça, vous ? Vous êtes coach CrossFit ? Non, je ne fais pas coach CrossFit, non. Moi, je fais mes types d'entraînement, parce que, comme je vous le disais, CrossFit, c'est une marque. C'est du cross-training en soi, ils n'ont rien inventé. Vous pouvez réaliser vous-même vos entraînements. C'est ce que je fais moi-même. Mais c'est très tendance. Est-ce que ça coûte cher ? C'est à la mode. Lorsque vous êtes dans une salle CrossFit, que vous prenez un abonnement, au moins, c'est quand même 65 euros. D'accord. Après, ce qui est justifié par le fait d'avoir de nombreux cours collectifs la journée, où il faut avoir un coach sportif de présent. Certes, il y a plein de machines, comme on le disait, pas de machines de cardio ou autres, mais il y a tous ces cours. Est-ce qu'on est obligé d'acheter le short avec le drapeau américain ? Vous êtes obligé, oui. Et je ne vous parle pas des sous-vêtements, là. D'accord. Non, non. Bon, je ne sais pas. Moi, je crois que je vais plutôt rester sur le CrossFit. Le CrossFit, voilà. Ça nous va bien, je trouve. Ça nous va bien, je crois. 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 En tout cas, merci, Julien, de nous avoir fait découvrir le CrossFit. Le CrossFit, ça sera pour la prochaine fois.